Bonjour c'est Fabrice de Beaugrand Vin. Bonjour Véronique Rézin. Bonjour à tous Olivier Bourneuf, bienvenue. Aujourd'hui c'est Véronique Corganis. Oui c'est moi qui vous emmène à la campagne à prendre un peu d'air et je vous emmène dans le Jura. Alors le Jura c'est un vignac que j'affectionne énormément d'abord parce que c'est hyper joli. Juste pour situer c'est entre la Bourgogne et la Suisse pour faire assez large. Il y a 80 millions d'années c'était une seule et même entité géologique avec la Bourgogne, ça s'est séparé avec la plaine de la Saône donc du coup il y a quand même une parenté entre le Jura et la Bourgogne au niveau des salles et ensuite c'est complètement différent dans l'expression des vents. Et j'ai choisi de vous emmener chez un grand maître du Jura que j'adore qui s'appelle Stéphane Tissot, c'est le domaine André et Mireille Tissot et on a quatre vins à déguster aujourd'hui qui va nous permettre de découvrir toute la palette des cépages du Jura. Et bien le premier vin c'est un chardonnay donc ça on connaît un peu mais c'est un chardonnay rose 2018 et on va le goûter tout de suite ensemble. C'est mieux René. Mais c'est 2018, c'est un résime assez généreux effectivement. C'est un nez de chardonnay, il n'y a pas le bois qu'on peut avoir des fois sur les Bourgognes, on sent le fruit de chardonnay de manière très précise. La promesse fait au nez tenu en mouche, c'est délicieux ça. Il y a une originalité, c'est du chardonnay mais on sent qu'on n'est pas tout à fait dans la côte de Beaune. Il y a des notes grillées qui ne viennent pas du bois, c'est marrant. Oui, le côté réducteur, après le petit côté un peu lacté qui amène de la complexité au nez, le petit côté aussi un peu brioché. C'est un peu dans le Jura, ce que tu retrouves là toujours à vous, c'est des notes épicées que tu retrouves dans les blancs qui sont propres aussi au tiroir et qui aux atmosphères de caisse. Il y a une sacrée longueur, c'est ciselé là, c'est sans compromis. On n'est pas sur le chardonnay Bourguignon assez arrondi, assez consensuel et tout. Là, il y a un parti pris de faire des vins droits, stricts et ciselés assez fort. Je trouve remarquable non seulement la densité en bouche, il y a plein de fruits, c'est très riche et en même temps tu finis sur une acidité. Oui, c'est une lame de rasoir en fin de bouche. Véronique, c'est un peu la caractéristique du Jura, c'est d'arriver à avoir des fruits très mûrs comme ça et en même temps à présenter les friches. Il y a toujours beaucoup d'acidité dans les vins du Jura, mais justement, il a cette patte Stéphane Tissot et que cette vache qu'il apporte, il sait justement, en dire les blancs, les donner vraiment toute l'expression aromatique maximale. C'est très très précis comme à la fois au nez et en bouche. Il a une belle maîtrise quand même. Il atteint une belle définition du chardonnay et assez unique. Quel note vous m'écriez là-dessus ? Olivier, vas-y. Je suis très embêté parce que j'adore ça, donc j'ai manqué d'objectivité. Et je trouve que ce qui caractérise les grands vins, c'est souvent leur singularité et leur capacité à être non reproductible. Et j'ai l'impression que l'un-là coche les deux cases. Non seulement il est très original, en plus il est, à mon avis, difficile à reproduire ailleurs que dans le Jura et ailleurs que chez Stéphane Tissot. Je vais compter vers 16, 16 et demi. Je prends 16. J'étais à 16 aussi. On est en dessous d'Olivier aujourd'hui. Moi, je suis admiratif de ce type de vin parce que arriver à maîtriser, à faire pur, c'est-à-dire sans trop d'apparat, tu vois, et en même temps à donner du style au vin, chapeau. Je le garderais bien un petit peu quand même. Pour moi, c'est quand même un vin un peu en devenir. Je pense qu'il y a un vrai potentiel de garde. On passe au deuxième. Tramineur. Tramineur, c'est notre nom du Savanien. Le Savanien, c'est un cépage vraiment très particulier au Jura qui fait notamment les vins jaunes. Vous trouverez un vin jaune tout à l'heure. Et en fait, quand il est houillé, c'est-à-dire un peu classiquement, c'est-à-dire qu'on remplit le tonneau pour éviter que ça s'oxyde. Dans le Jura, ils appellent ça le Naturé aussi. Là, il a choisi le nom du cépage. Mais donc, c'est le Savanien, Tramineur ou Naturé. Voilà, c'est une différence. Et donc là, on goûte un 2016. Et ce que je n'ai pas précisé aussi en préambule, c'est que Stéphane Pissot, ça fait 15 ans qu'il est en... Enfin, même plus de 15 ans qu'il est en biodynamie et plus de 20 ans qu'il est en bio. Et tout ça sur 50 hectares, un peu plus de 50 hectares. Maintenant, c'est 50. Mais je pense que quasiment dès qu'il a repris le domaine familial, il a changé les pratiques. Et moi, j'aime bien justement ce petit côté griller l'élection qu'on retrouve, mais qui est super fort. Parce que justement, comme le Savanien, ça ne fait pas très acide. Parfois, quand tu goûtes des Savaniens, tu peux avoir des choses vraiment assez lame de rasoir, un peu équiquées, assez droites. Et là, tu as quand même de l'encreur. Je trouve qu'il y a beaucoup de volume et de gras, presque en comparaison du chardonnay. Je trouve qu'il s'exprime un peu moins au nez. On a un nez un petit peu moins expressif que le chardonnay, mais on a une bouche tout en volume qui est très intéressante. C'est avec un fruit assez explosif, je trouve. C'est très gourmand. C'est encore un fruit très généreux, une fraîcheur inouïe. Là, le juge rapport. On a un millésime un peu plus frais aussi. Là, on perçoit un peu moins le 18. On était sur un millésime assez solaire. Là, on voit une dimension un peu plus fraîche au vin, un millésime un peu plus froid. Quelle note vous mettriez ? En fait, je me dis que j'ai peut-être été un petit peu dur avec le précédent, qui mériterait peut-être un poil de dessus, mais j'aurais mis un petit 16 aussi et peut-être 16,5 au chardonnay finalement. Non, moi, je mettrais 16,5 à ça. Tu vas faire le tramineur au chardonnay ? J'aime bien. J'aime bien. Ce n'est pas pour moi, puisque c'est le jurin. Mais tu es contaminé. Tu es jurassienne maintenant. Oui, complètement. J'ai ma double nationalité, alors forcément. Et Olivier, tu mets quoi ? Je le mets en dessous, mais je pense que peut-être que le millésime aussi participe à une comparaison difficile ici. Peut-être en 15,5. En plaisir immédiat, je trouve que le chardonnay, ça se goûte bien aujourd'hui quand même. Par contre, la couleur, il n'y a pas grand-chose. Ça fait pinot noir en couleur. Oui, mais il y a ce côté justement délicat du pinot noir et en même temps, il y a le côté un peu super explosif du Syrah. Je ne sais pas si on peut vraiment comparer. Ça pinote quand même. Je trouve qu'il y a un fruit qui est assez magnifique. Tu as une bouche sans aspérité, des tannins très très fins, à peine perceptibles. Il y a quand même une parenté avec la Bourgogne, même si on n'est pas sur les mêmes cépages. On n'est pas très loin. Sur les équilibres, on a une trame acide qui est assez bien intégrée, une belle matière, une belle mâche. Mais ce serait marrant d'ailleurs de voir ce que donne un trousseau en Bourgogne. Puisqu'il y a bien du pinot noir dans le Jura, il faudrait voir. Excellent, pinot noir d'ailleurs. Très très bon. C'est bon ça aussi. Tu aimes ça Olivier ? Moi, j'aime beaucoup encore. Je trouve qu'il y a une forme de tendresse dans ce vin. On croque dans le fruit, il y a un très joli velouté, des tannins tardifs, bien enrobés, bien mûrs aussi, c'est important. Il ne donne pas de dureté en fin de bouche. Et puis, ce que je n'avais pas précisé également, c'est qu'au-delà du bio, il met peu de sulfite dans les vins. Donc, on est à la limite qu'on n'est jamais justement dans un style nature qui part en live. Je retrouve le millésime 2018. Il y a un côté croquant et maturité qui sublime les vins du Jura. Quelque part, je pense que c'est leur millésime. Oui, c'est très mûr. Et je reviens sur ce que tu disais, Véronique, c'est net, sans être stérile. Je veux dire, on a une forme d'authenticité dans ce vin qui est très agréable à la fois dans l'expression aromatique, dans la texture. Peut-être que ce vin qui fait preuve d'allant, de souplesse en bouche, mais qui finit quand même à structurer sur des tannins parfaitement mûrs, c'est ce qui lui donne ce charme inouï. Parce que je suis certain que ça vit très bien, ça, en plus. Ça, moi aussi, oui. C'est excessivement charmeur aujourd'hui, mais il y a une vraie promesse dans la garde. Quelle note vous m'étriez là-dessus ? A quel niveau vous le situez ? Moi, je suis dans la lignée du Chardot. Je ne suis pas loin à 16, 16,5. C'est des vins que j'ai envie de défendre. On parlait tout à l'heure de vins qui sont relativement uniques. Véronique, t'as entendu comme moi. J'ai entendu 16, 16,5. Oui, je crois qu'on est pareil. Moi, ça me va aussi. Moi, je mettrais 16. On a vraiment un maître des cépages jurassiens. Et là, ce singulier de trousseau, c'est renversant. Oui. Donc là, c'est un peu l'inscription ghetto. Donc, on a le vin jaune. C'est ce qu'on appelle les vins de voile. C'est élevé 6 ans en fûl non houillé. C'est-à-dire qu'on ne remet pas du vin au fur et à mesure de l'évaporation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le tonneau qui vient par se vider, il y a un voile de levure qui se forme. Mais le voile de levure, il n'est pas là à 100%. Donc, il y a aussi une part de hasard. Et puis, il faut avoir une ambiance de câble qui se prête au vin jaune. Un vin très rare. C'est-à-dire que c'est un des plus grands vins de gastronomie. Et là, on a le Musine 2012. Parce que ça, c'est énorme. La bouche est fantastique. Par contre, tu ne goûtes plus rien derrière. C'est un vin qui est envahissant, qui te prend partout. Mais je trouve qu'il y a une texture, il y a un gras, il y a un équilibre, il y a une harmonie en bouche qui est assez unique. Alors, moi, je trouve ça assez exceptionnel. Effectivement, on retrouve toujours cette espèce de charme, cette espèce de gourmandise. C'est extrêmement complexe. Il y a le côté un peu pain de campagne, miel, toast. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que ça veut dire que le processus oxydatif ne nivelle pas les vins. Il n'y a pas d'aléas. Ce qui est remarquable, c'est qu'il fait comme 15,5 d'alcool. Oui. Et qu'en bouche, tu as une forme de petit nuage, de plume qui vient te caresser. C'est soyeux. Et surtout, cet équilibre en bouche, moi, que je trouve assez incroyable. C'est suave. C'est tout jeune. Oui. Et tu n'as pas cette amertume, des fois, des vins. Là, tu l'as, l'amertume, mais elle est intégrée dans la matière. Elle n'est absolument pas dérangeante. Et là, moi, je l'ai servi un peu plus chaud que les vins blancs. Il ne faut pas les servir trop froid. Voilà, exactement. Ça ne le durcit pas. Ça ne le laisse s'exprimer. Ça le laisse développer toute sa texture un peu onctueuse, un peu veloutée. Tu as une acidité quand même assez tranchante qui permet de le servir un peu plus frais. Un peu plus chaud, justement. Quel nuage vous mettriez, là ? Moi, je suis à 17 et demi, 18 là-dessus. 17. Moi, je suis à 18. Il y a vraiment une maîtrise commune à tous ces vins-là et une notion de la délicatesse, tu vois, du raffinement. Ce n'est pas quelqu'un qui va trop loin à chaque fois, quoi. Ça somme juste. Moi, je suis admiratif de ce type de vins, de vignerons. J'invite tout le monde à aller dans le Jura, à aller rencontrer des vignerons. Stéphane Tissot et d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui font aussi du très, très bon vent. Bon, buée à prouver. Chin, chin. Oui, chin. Merci, Véron. Salut, buée à prouver. Ciao. Sous-titrage ST' 501